bonjour tout le monde dans cette vidéo on va continuer le cours de la transformée de la place inverse la partie 2 dans la partie 1 nous avons fait une petite introduction et nous avons donné la définition de la transformée de la place inverse après on a vu les applications de la transformée de la place inverse et on a fini pour réaliser deux exemples nous avons fait la transformée de la place inverse de deux fonctions le point commun entre ces deux exemples c'est que les pôles des deux fonctions ce sont des pôles qui sont réels les pôles qu'est ce que ça veut dire les pôles les pôles tout simplement c'est les racines au dénominateur pour la premier pour le premier exemple la fonction est là deux pôles qui sont simples moins 1 et moins 2 et le deuxième exemple a aussi deux pôles un pôle qui est simple moins 2 et un pôle qui double qui est moins 2 dans cette vidéo on va chercher la transformer de la place inverse d'une fonction qui contient des pôles qui sont complexes pour déterminer les pôles de f de f de s je dois résoudre l'équation suivante l'équation le dénominateur égal à 0 le dénominateur égal à 0 il donne soit s égal à 0 ou cette équation de deuxième degré égal à 0 et pour déterminer les racines de cette équation je dois calculer le delta le delta c'est égal à égal à côté moins 4 à c avec b égal à 2 à égal à 1 et c égal à 2 je vais remplacer je vais trouver que le delta il est négatif donc cette équation et là de racines qui sont complexes De haut, F de S et là, des pôles qui sont complexes. Et pour déterminer l'origine ou la transformer de la place inverse de F de S, il y a deux méthodes. Et pour ne pas charger cette vidéo, on va faire dans cette vidéo la première méthode. Et la vidéo prochaine, on va utiliser la deuxième méthode. La première méthode consiste à décomposer la fonction F de S sans l'utilisation des pôles complexes. Donc, le F de S sera égal à K1 divisé par S, on va chercher la valeur de K1, plus K2S plus K3 divisé par ce terme de deuxième degré, cette équation de deuxième degré, S à la puissance de plus 2S plus 5. Je peux aussi écrire F de S égale ça, multiplié par ça, plus ça, multiplié par ça, divisé par ça, et pour que ça égale à ça, nous avons ici, nous avons le même dénominateur. Donc, il faut que nous avions le même numérateur. Pour que nous avions le même numérateur, il faut que 3 égale à tout ça. Donc, nous avons 3, il doit être 3 égale à cette expression. Si je développe cette expression, je vais avoir le 3 égale K1 plus K2S à la puissance 2, plus 2K1 plus K3S plus 5K1. Donc, pour que ça égale à ça, le K1 plus K2, il doit être égale à 0, le 2K1 plus K3, il doit être égale à 0, et 5K1, il doit être égale à 3. Donc, nous avons le système suivant. Le 5K1 égale à 3, donc K1 égale à 3, divisé par 5, qui est 0,6. Nous avons ici K2 égale à moins K1, donc égale à moins 0,6. Et la troisième équation, il donne K3 égale à moins 2K1, donc moins 2 fois 0,6, qui est moins 1,2. Donc, si je vais remplacer K1, K2 et K3, donc je vais trouver F de S égale à 0,6 divisé par S plus moins 0,6 fois S moins 1,2 divisé par S à la puissance 2 plus 2S plus 5. Ici, si je vais factoriser par moins 0,6, je vais trouver F de S égale à 0,6 divisé par S moins 0,6 S plus 2 divisé par S à la puissance 2 plus 2S plus 5. Maintenant, je vais aller à la table des propriétés de la transformée de la place pour chercher les propriétés qu'on va utiliser pour chercher l'origine de F de S. Nous avons déjà dans l'expression de F de S, de F de S, nous avons déjà 1 sur S. Donc, ici, je vais utiliser la propriété N, la propriété N. La propriété N, elle dit que 1 sur S, l'origine de 1 sur S, tout simplement, c'est l'échelon. Ici, nous avons au dénominateur un polynome de deuxième degré avec des pôles qui sont complexes. Toujours, il faut penser à utiliser les propriétés P8 et P9. Donc, on va utiliser trois propriétés. La première, c'est la transformée de la place inverse de 1 sur S égale à 6 l'échelon. La propriété 8, il dit que la transformée de la place inverse de Omega divisé par S plus A à la puissance 2 plus Omega à la puissance 2 égale à l'exponentielle moins AT sinis Omega T. et la propriété 9 qui dit que la transformée de la place inverse de S plus A divisé par S plus A à la puissance 2 plus Omega à la puissance 2 égale à l'exponentielle moins AT cos Omega T. Donc, il faut transformer ce terme pour qu'on puisse utiliser les deux propriétés P8 et P9. Donc, je peux écrire ça égale à ça, mais les deux propriétés P8 et P9, nous avons ici sur Omega à la puissance 2. Donc, 4, c'est quoi 4 ? 4, tout simplement, c'est 2 à la puissance 2. Et pour utiliser la propriété 9, il faut qu'on numérateur S plus A. Et nous avons ici S plus A, c'est égal à S plus 1. Donc, il faut au numérateur S plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va faire ici S plus 1 plus 1 parce que 2, c'est 1 plus 1. Après, on va diviser ce terme en deux parties. Une partie qui est égal à S plus 1 divisé par le numérateur plus 1 divisé par le numérateur qui va donner ça, deux termes, ça plus ça. Ici, je peux utiliser la propriété 9, mais ici, je ne peux pas utiliser la propriété 8. Pourquoi ? Parce qu'ici, il ne faut qu'Omega. Et Omega, j'ai Omega égal à 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais multiplier ici par 2. Et je vais diviser par 2. Donc, je vais remplacer cette expression dans l'expression de F de S. Donc, je vais trouver F de S égale à 0,6 divisé par S moins 0,6 multiplié par tout ça. Donc, lorsque je vais faire entrer le moins 0,6, je vais trouver que le F de S égale à 0,6 divisé par S moins 0,6 multiplié par ça moins 0,6 divisé par 2 qui est 0,3 multiplié par ça. Maintenant, je vais faire la transformée inverse de F de S. Donc, l'origine de F de S qui est F de T égale à la transformée de la place inverse de F de S égale à 0,6 multiplié par la transformée de la place inverse de 1 sur S. Ici, on va appliquer la propriété 1. Moins 0,6, la transformée de la place inverse de ça. Ici, je vais appliquer la propriété 9. Moins 0,3. 0,3, la transformée de la place inverse de ça. Ici, on va appliquer la propriété 8. Ici, nous avons le A égale à 1 et Omega égale à 2. Même ici, nous avons Omega égale à 2 et A égale à 1. Donc, je vais remplacer. Je vais trouver F de T égale à cette expression. Et si je vais factoriser par 0,3 à l'exponentiale moins T, je vais trouver F de T égale à cette expression lorsque T est supérieur ou égal à 0 et F de T toujours égale à 0 lorsque le T est inférieur à 0. Ça, pour la première méthode. La vidéo prochaine, on va faire la deuxième méthode où on va utiliser les nombres complexes. Merci et à la prochaine vidéo.